Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai abordé les croyances aux théories complotistes. Le but était de célébrer mon premier commentaire conspirationniste et plus précisément platiste sur ma vidéo concernant l'implication de la forme de la Terre sur les horaires du Ramadan dans la Burj Khalifa. Malgré le fait que cela fait plus d'un mois que j'essaye de discuter avec cette personne, je n'ai toujours pas eu la moindre réponse aux questions posées en dehors de copier-coller de liens vers des vidéos ou des sites de platistes. Preuve s'il en était besoin de la conséquence délétère de l'incompétence de cette personne en géométrie et des conséquences directes de l'effet Dunning-Kruger sur sa conception du monde. Mais justement, ce biais cognitif de l'effet Dunning-Kruger, qui fait croire aux personnes incompétentes qu'elles sont expertes dans un domaine, n'est pas le seul à entrer en jeu dans ces processus de croyances stupides et scientifiquement contredites dès leur prémisse. Comme vous pouvez vous en douter d'après le titre de cette vidéo, un deuxième mécanisme est en action dans ces croyances toutes plus risibles les unes que les autres. Mais ce mécanisme agit à un autre niveau et de façon bien plus subtile, car contrairement à l'effet Dunning-Kruger, il ne joue pas sur la perception d'une personne, mais sur la dynamique du groupe à prendre une décision. Ce deuxième mécanisme est la loi de Parkinson, également nommée loi de futilité. Elle fut énoncée pour la première fois par l'historien britannique Cyril Parkinson, dans un article de 1955 dans le magazine The Economist. Bien sûr, il n'y a pas de lien avec le médecin britannique James Parkinson, qui est celui ayant décrit la fameuse maladie de Parkinson bien connue pour les tremblements des personnes qui en sont atteintes. Pour l'anecdote, James Parkinson est un magnifique exemple d'effet Dunning-Kruger, car à la fin de sa vie, il se lancera en amateur dans la paléontologie. Et en tant que fervent croyant, il pensait pouvoir prouver par la découverte de Fossil la théorie du catastrophisme, qui affirmait que la Terre avait subi des catastrophes dirigées par Dieu pour la façonner, et que chacun des six jours dans la création biblique sont en fait liés à une catastrophe. Mais revenons un peu à notre loi de futilité. Dans son article, Parkinson prend pour exemple les discussions sur la construction d'une centrale nucléaire. Dans sa description moqueuse, il explique que sur ce projet à plusieurs dizaines de millions de livres sterling, les discussions ne vont au final pas mener à grand chose. Le fonctionnement d'une centrale électrique étant compliqué par nature, et celui d'un réacteur nucléaire l'étant encore plus, sur ce sujet d'expertise, l'Assemblée ne prendra généralement pas la parole, laissant les experts prendre les décisions justes et correctes. Les experts eux-mêmes, de peur de paraître arrogants ou rébarbatifs, ne s'exprimeront que très peu sur les sujets, survolant en quelques minutes le projet et les décisions faites. En revanche, et c'est là que la futilité entre en action, tout le monde voudra prendre la parole et donner son avis quant à la construction de l'abri à vélo pour les employés de la centrale. Tout le monde comprend en effet sans souci ce qu'est un vélo et en quoi un abri à vélo consiste. Et chaque personne voudra alors prendre la parole pour montrer son intérêt et son implication dans le projet autant que possible, et des discussions sans fin pourront alors avoir lieu sur la forme, la couleur et plein de spécificités de cet abri, qui est de loin la partie la plus insignifiante de la structure par rapport à la sécurité même de la centrale. Et c'est justement là qu'est le problème et l'une des bases de ces théories complotistes. Toute personne peut en effet expérimenter avec ses sens au quotidien la forme de la Terre, qui à notre échelle peut paraître parfaitement plate. Mais c'est en réalité une fausse impression due aux différences énormes de proportion entre un être humain dont la taille moyenne est inférieure à 2 mètres, et notre planète dont le diamètre est d'environ 13 000 km, soit quand même 650 000 humains de 2 mètres. Les platistes opposent une géométrie basique qu'ils ne comprennent pas comme justification de leur théorie de la Terre plate. Mais cette géométrie, qu'ils clament comme fausse, est la même que celle utilisée dans le passage de l'écriture cartésienne à l'écriture polaire des nombres complexes, par exemple. C'est toujours cette même géométrie qui, en mathématiques, est à la base de la transformation de Fourier, qui permet de faire en physique de nombreuses analyses du signal et qui est utilisée de façon régulière pour réduire l'impact du bruit dans des écouteurs, dans un micro, ou même dans une fibre optique. Pourtant, à ma connaissance, aucun platiste n'est jamais venu remettre en question ces procédés mathématiques et physiques. Idem pour les anti-vax, qui clament haut et fort que les vaccins sont une invention de Big Pharma. Et plusieurs théories s'affrontent à ce sujet, dont au choix que les vaccins provoquent l'autisme, affirmation qui n'est mentionnée que par le seul article du Britannique Andrew Wackerfield, dont l'étude était falsifiée et financée par un lobby anti-vaccin, ou encore la théorie que les vaccins auraient été créés pour inoculer des maladies à la population, afin d'assurer à ce même Big Pharma un bénéfice constant sur le dos des patients contaminés. Si tous les parents du monde semblent se soucier à des degrés divers de la santé de leurs enfants, la fièvre provoquée par le vaccin semble être une preuve pour les anti-vax de l'effet nocif de ces derniers. Mais combien de ces adeptes de la conspiration vaccinale savent comment fonctionne réellement notre système immunitaire, ce que sont les complexes HLA, ou comment pendant la grossesse, le fœtus détourne l'agressivité du système immunitaire maternel, ou encore comment notre compréhension du fonctionnement même du système immunitaire nous a permis de créer des médicaments anti-rejet pour rendre possibles les grèves d'organes. Là encore, aucun anti-vax n'a à ma connaissance jamais remis en question l'existence du système immunitaire, celui de la grossesse, ou la possibilité des grèves d'organes. Et c'est finalement toujours le même fonctionnement qui est en cause dans les théories du complot, qui rejette la partie facilement accessible d'un domaine ayant des applications concrètes beaucoup plus profondes et que les profanes sont loin d'imaginer. Combien de conspirationnistes des chemtrails sont capables d'évaluer la stabilité d'une molécule passant à travers la chambre de combustion d'un avion, et de calculer son taux de dispersion au sol en prenant en compte les vents de haute altitude ? Oh. My. Glob ! Combien de conspirationnistes clamant que nous ne sommes jamais allés sur la Lune ont une fois dans leur vie passé une nuit à observer le ciel, et combien sont capables de calculer correctement une trajectoire ? Oh. My. Glob ! Combien de conspirationnistes clamant que les médicaments de Big Pharma ne soignent pas sont réellement en mesure de calculer le nombre de molécules actives dans les soi-disant médicaments homéopathiques ? Et combien poussent plus loin la logique de la supposée mémoire de l'eau et arrivent à la conclusion que si ce processus homéopathique était correct, notre urine devrait être capable également de soigner les maladies, et que toutes les urines combinées devraient transformer les océans et mers de la planète en médicaments capables de soigner tous les maux de l'humanité ? Oh. My. Glob ! Combien encore de conspirationnistes de la fausse neige en plastique sont capables d'équilibrer une réaction chimique de combustion ? Oh. My. Glob ! Combien de conspirationnistes de l'effet Mandela, qui clament que leurs souvenirs différents de la réalité sont une altération au niveau quantique de notre monde, sont en réalité capables de résoudre les plus basiques des équations de la physique quantique ? Oh. My. Glob ! Enfin, combien de conspirationnistes créationnistes sont capables de faire une électrophoresse pour faire une analyse génétique ? De plus, de nombreux créationnistes acceptent l'idée de micro-évolution, estimant qu'au vu des preuves, les espèces peuvent avoir des petits changements morphologiques sur de courtes périodes temporelles, comme c'est le cas par exemple du Falen du Boulot, mais continuent à refuser de voir que les petits changements consécutifs et répétés sur de longues périodes peuvent finir par aboutir à de grands changements morphologiques. C'est tout aussi illogique que s'ils observaient des gouttes d'eau et affirmaient que jamais ces gouttes ne pourraient arriver à remplir un verre si on leur en laisse le temps. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces conspirations se basent bien sûr sur l'effet Dunning-Kruger, mais que leur mise en avant est le fait de la loi de la futilité de Parkinson. Les conspirationnistes rejettent à cause de leur incompétence les idées allant à l'encontre de leurs croyances, mais sans jamais voir que la futilité des domaines attaqués n'est que la partie immergée de l'iceberg des connaissances et des applications. Car ces attaques répétées se font toujours sur une partie facilement accessible aux profanes d'un domaine où les conspirationnistes peuvent et généralement vont donner leur avis pour démontrer les supposées erreurs de la science sous-jacente, mais ne remarqueront jamais que ces mêmes idées qu'ils attaquent sont à la base de nombreux autres outils qu'ils côtoient quotidiennement, sans même en avoir conscience, et qu'ils acceptent faute de comprendre leur fonctionnement. Tel le culte du cargo des aborigènes mélanésiens, qui imitaient les opérateurs radio-américains et japonais en construisant des répliques en bois, des pistes d'atterrissage et des cabines de commandes, et qui pensaient recevoir à leur tour des cargaisons du ciel, les conspirationnistes mettent tout en œuvre comme le font les scientifiques, mais si tout semble correct, tout n'est en réalité qu'artifice. Les conspirationnistes utilisent leurs capacités cognitives pour parcourir des circonvolutions pseudo-scientifiques et faussement logiques afin de tenter de tordre notre univers et de le faire correspondre à leurs croyances, au lieu d'accepter simplement les lois qui régissent notre univers et de s'en accommoder. Et plutôt que d'accepter que la gravité existe, de nombreux platistes continuent à affirmer que les objets tombent ou montent en fonction d'une poussée d'archimède par rapport à l'air qui nous entoure. Mais toute personne un tant soit peu cultivée en physique sait que si l'on supprime l'air dans une chambre à vide, les objets continuent de tomber et tomberont toujours tous à la même vitesse, quelle que soit leur masse et leur volume. Tel le coyote au-dessus du vide, Voilà, c'est donc la fin de ce second épisode pour tenter d'expliquer pourquoi les théories du complot continuent à être sur le devant de la scène malgré leurs croyances toujours farfelues, souvent idiotes et parfois dangereuses. Merci en tout cas à vous de l'avoir regardé et comme d'habitude vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, partager ma vidéo et la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez bien sûr toujours m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. de Techniquement ce qu'il faut savoir.